Bienvenue sur ce tutoriel sur l'application Comdex, une application Videx qui permet de contrôler les aides auditives Videx avec une véritable flexibilité et en toute élégance. L'application Comdex est gratuite et disponible pour les téléphones Android et iPhone sur Google Play et l'App Store. Les utilisateurs d'iPhone peuvent exécuter l'application sur une Apple Watch pour contrôler rapidement et aisément leur aide auditive depuis leur poignet. Les utilisateurs d'Android peuvent accéder plus rapidement à l'application en plaçant un widget sur leur écran d'accueil. Pour l'utilisateur avancé possédant deux téléphones portables connectés au Comdex, nous recommandons fortement d'installer l'application Comdex sur un seul téléphone portable et d'utiliser ce téléphone pour contrôler les aides auditives. Pour télécharger et installer l'application sur un smartphone, recherchez Videx. Lancez l'application en appuyant sur l'icône Videx sur l'écran d'accueil du téléphone comme pour n'importe quelle autre application. L'application est dotée de trois écrans principaux, son, programme et plus. Son Pour régler les niveaux sonores de l'aide auditive, appuyez sur le bouton Son. Pour monter le son, appuyez sur le bouton Plus de son. Pour baisser le son, appuyez sur le bouton Moins de son. Pour couper le son, appuyez sur le bouton Moins de son et maintenez votre pression jusqu'à ce qu'il s'allume. Pour activer de nouveau le son après l'avoir coupé, appuyez sur le bouton Plus de son jusqu'à ce que vous obteniez le niveau sonore souhaité. Sur l'Apple Watch, un bouton vous permet de couper le son de votre aide auditive. Si vous voulez activer de nouveau le son, appuyez sur le bouton Plus. Programme Une pression sur le bouton Programme vous amène à l'écran des programmes. L'écran Programme vous permet de passer d'un programme de l'aide auditive à un autre et de choisir la direction de la concentration du son. Pour passer d'un programme de l'aide auditive à un autre, appuyez sur le bouton Programme. Une longue pression sur Programme suivant déclenche le mode Zen Plus si celui-ci est pris en charge par l'aide auditive. Des pressions brèves et successives permettent de passer d'un mode Zen Plus à un autre. Une longue pression vous permet de revenir aux programmes normaux. Pour changer la direction de focalisation de l'aide auditive, appuyez sur « Choisir la direction ». Cela vous amène à l'écran « Choisir la direction ». Depuis cet écran, vous pouvez choisir parmi quatre directions de focalisation. Avant, arrière, gauche et droite, en appuyant tout simplement sur le bouton qui convient. Pour retourner aux paramètres du programme par défaut, appuyez sur le bouton Accueil au milieu de l'écran. Retournez à l'écran Programme principal en appuyant sur la flèche précédente. Plus d'options. L'application Comdex vous permet bien plus encore. Pour accéder au menu des options, appuyez sur le bouton Plus. Si vous avez besoin d'aide, appuyez sur Aide. L'écran Aide vous donne accès au guide d'utilisation, guide de connexion, guide vidéo, ainsi qu'aux informations sur l'application et l'appareil. Vérifiez l'état de la batterie du Comdex en appuyant sur le bouton État. Modifiez les réglages de l'application en appuyant sur Paramètres. Vous pouvez choisir de désactiver le texte d'aide sur l'écran par défaut, ou d'activer l'aide Zen Plus sur l'écran. Vous voulez trouver le centre de correction auditive le plus près de chez vous ? Il vous suffit d'appuyer sur Recherche d'un magasin et de choisir un pays. Il est parfois nécessaire de vérifier la position de l'aide auditive. Cela est possible sans même devoir enregistrer de photos sur le téléphone. Il vous suffit d'appuyer sur Miroir. Orientez l'objectif du téléphone vers l'aide auditive, puis appuyez n'importe où sur l'écran pour faire un arrêt sur image. Appuyez de nouveau pour débloquer l'arrêt sur image. Lors de la première utilisation, il est indispensable d'autoriser l'accès de l'application à l'appareil photo. Merci d'avoir regardé ce tutoriel.